Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Quel que soit leur support de création, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leurs quotidiens, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui c'est le parcours de Véro de la marque Papiers Ciseaux, illustratrice et designer papier que nous allons découvrir ensemble. Véro est une auditrice de la toute première heure et on a régulièrement échangé au fil des années. Quand je parle des rencontres que j'ai la chance de faire avec le podcast, c'est donc pas uniquement les rencontres avec les invités, c'est aussi avec vous qui écoutez les épisodes et qui me faites vos retours. J'ai voulu inviter Véro pour plusieurs raisons. Elle est illustratrice pour des livres jeunesse et donc c'est un milieu que j'avais envie de découvrir. Je me souvenais également qu'elle m'avait dit qu'elle avait de l'arthrose dans les mains et que ça avait été une des raisons pour lesquelles elle avait lancé son activité de déco en papier avec papier ciseaux. Elle nous raconte donc tout ça avec également le chemin qu'elle a suivi pour arriver à gagner sa vie en dessinant qui était son objectif. Un chemin un peu tortueux entre problèmes perso et difficultés d'orientation. Et elle partage avec nous également son expérience avec les boutiques de créateurs qui revendent ses créations. C'est donc un épisode très complet qui vous attend. Avant de vous laisser écouter, j'en profite pour vous glisser deux mots sur Cultura. Vous le savez sans doute, j'anime le podcast Cultura Crea pour l'enseigne Cultura depuis deux ans quasiment et c'est un régal. Et d'ailleurs vous verrez que Véro y a travaillé longtemps et donc c'est marrant de voir à quel point justement les collaborateurs de Cultura sont des passionnés de leur art. Ce sont pas juste des vendeurs quoi. Bref, ce podcast Cultura Crea, j'adore l'anime pour rencontrer tous ces passionnés qui vont vivre les arts créatifs. Et j'ai reçu ces derniers mois de nombreux créatifs que vous connaissez sans doute déjà comme Lulu Compotin, Julie Robert, Juliette Michelet, Milucia, tous les maux doux, Fuchsia d'Enfer, Atelier Paolo, Chaumière Oiseau et encore plein d'autres. Des rencontres chouettes que je vous invite vivement à écouter dès maintenant. Allez, place à l'épisode avec Véro. Bonne écoute. Bonjour Véro, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast FMI. Bienvenue. Bonjour Mélanie, moi de même, super contente. Bonjour tout le monde. Alors on se connaît depuis longtemps parce que tu écoutes le podcast, parce qu'on s'est connus comme ça, parce que tu écoutais le podcast et tu interagissais avec moi. Exactement et je l'ai découvert grâce à Astrid Estamp-Papier. Donc ça date bien de 2020, 2020. Ouais. Et Astrid qui s'est fracturée plein de trucs. Je ne sais pas si tu as vu, elle est à Washington. Oui, j'ai vu, j'ai vu, je l'ai suivi. Gros changement de vie depuis l'épisode où sa vie n'a plus grand chose à voir avec celle de l'époque. Exactement. Et effectivement, elle a fait une très mauvaise chute et elle s'est fracturée de plein d'endroits différents et beau courage Astrid, on t'embrasse. Oui, on t'embrasse fort. Alors, Véro, qui es-tu ? Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Véro. Véro, c'est plus rigolo. Par quoi commencer ? J'ai plusieurs casquettes. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont dû remarquer que j'ai d'abord la casquette d'illustratrice jeunesse et ensuite, petit à petit, j'ai endossé celle de, alors je ne sais pas trop comment dire, designer papier, mais depuis 2019. Donc, depuis 2019, j'ai deux casquettes. D'accord. Je dessine pour faire des albums jeunesse, pour faire des boîtes de jeux, pour faire des coloriages Disney chez Hachette et puis petit à petit, ce côté dessin, enfin le monde de l'édition et ça, tu dois maintenant commencer à comprendre comment ça fonctionne. C'est très particulier. Oui, oui, oui. Mon premier album est sorti en 2006. Ah oui ? Oui. Et du coup, suite à tout ce que je fais et voir comment ça se passe dans ce milieu-là, j'avais envie de continuer l'illustration, mais de l'exploiter différemment. Oui. Donc, c'est ce qui m'a amenée petit à petit à travailler le papier sur lequel, en fait, avant, je mettais de la peinture parce que je travaillais de façon traditionnelle. Et en allant dans les magasins de Beaux-Arts et dans les magasins de loisirs créatifs, quand on voit les multitudes de papiers colorés avec des textures différentes, avec des imprimés de toutes sortes, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'avais fait un livre. En fait, ça a été un peu la transition. J'ai fait un album jeunesse en intégrant du papier collé dedans, dans mes illustrations, pour tout ce qui était partie végétation, les fleurs, les arbres. D'accord. Et après, je me suis dit, mais j'ai quelque chose à faire avec ça. Oui. C'était pas en relief à l'intérieur du livre, c'était simplement une technique... Non, non, non. C'était collé sur l'illustration et puis l'illustration, elle est scannée. Voilà, c'est ça, oui. Donc, ça s'intégrait parfaitement dans le... C'était pas un travail photographique, en fait, avec quelque chose en volume, c'était à plat, c'était en 2D. Oui, oui. Et alors, attention, rembobine un tout petit peu... Oui. Tu viens d'où, t'as fait quoi ? Quelle formation tu as au départ ? Alors, quelle formation j'ai au départ ? Tu vas rire. Alors, je suis nantaise. Bonjour les nantelles et nantaises. Les petits lus. Je suis nantaise, j'ai toujours voulu dessiner. Je suis l'élève qui est au fond de la classe, à côté du radiateur tout chaud, a regardé par la fenêtre les petits oiseaux qui viennent se poser sur la branche de l'arbre de la cour de récréation. En dessinant des petits trucs sur les feuilles de... Sur les bords des cahiers, exactement. Exactement. D'ailleurs, j'en ai découpé dans certains cahiers que j'ai gardés un certain temps dans une boîte. Et j'étais toujours dans la lune, j'étais toujours ailleurs, en fait. Je n'étais pas très concentrée à ce que je devais suivre en cours. J'ai toujours voulu faire ça, sauf que je n'étais pas très bonne à l'école, pour le coup, puisque je n'étais pas concentrée sur ce que je faisais. Et quand j'ai commencé, au moment du collège, trouver une orientation, on m'a dit « Véro, tu ne pourras jamais faire des études avec du dessin parce qu'il faut être bon dans toutes les matières. » Très grosse claque. Et les profs ne voulaient pas me faire redoubler parce que, par contre, j'étais pipelette aussi. J'étais dans ma bulle, mais j'étais quand même très pipelette. Et ils m'ont dit « Si tu redoubles, tu ne feras rien. » Et donc, j'ai un prof qui m'a trouvé une voie sur laquelle je ne me dirigeais pas du tout parce que pipelette, mais avec les copines, j'étais très mal à l'aise dans ma peau. Donc, avec les gens, je n'étais pas du tout dans le contact facile. Et on m'a proposé de faire un BEP vente, Action Marchande, parce que j'allais apprendre à faire des vitrines, donc le côté artistique. Je pouvais, du coup, m'aider. Il fallait que je fasse ça. Je suis acceptée dans l'école. Je fais ces deux ans de BEP. Et sur les deux ans de BEP, j'ai eu un cours d'un après-midi sur les vitrines. Et j'étais extrêmement déçue. Et je me suis retrouvée avec la seule élève que je ne voulais pas dans la classe à faire une vitrine avec des parfums. Et j'étais très contrariée. J'avais une mauvaise note. J'étais très déçue sur le moment pour rester polie. Et là, j'ai pris une claque et je me suis dit « Il faut que je regarde. Il faut que je me renseigne. » Alors, merci, maman, parce que ma maman m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Quel parcours je pouvais suivre pour rattraper la filière artistique. Parce que j'étais toujours animée par ça. Et j'ai suivi ses études en faisant un bac pro commerce et services. Donc, ces deux ans m'ont appris à... Alors, ça a changé aujourd'hui, mais à créer son entreprise. C'est vraiment deux ans pour créer son entreprise, que ça soit une boutique ou pas. Une boutique physique ou... Bon, surtout physique à l'époque parce qu'il n'y avait pas les réseaux donc aujourd'hui, quand on remet dans le contexte, il n'y aurait pas Internet. C'était dans les années entre 90 et 2000 ? Ouais, c'est ça. Début 90. Oui, parce que j'ai 47 ans. Je voulais pas dire qu'on avait sensiblement le même âge. Je voulais pas te demander « Cache ton âge ». Si, j'ai fêté mes 47 ans cet été. Et donc, je fais ce bac pro, je fais ce bac pro, ce qui m'a permis d'ouvrir des portes parce que j'ai vu qu'en ayant un bac général ou un bac pro, je pouvais récupérer la filière artistique en faisant une mise à niveau art appliquée. D'accord. C'est une année qui englobe beaucoup de choses, le dessin, que ça soit dans la mode, dans l'architecture, dans le design d'objets, dans la pub. Enfin, c'était très, très dense. Je passe le concours, je le rate parce que... parce que... parce que mauvaise note à l'école, parce que... et parce que pas de philo quand j'ai fait mes 4 ans d'études dans la vente. Les maths, c'était des calculs commerciaux. Donc, j'étais complètement larguée par les dessins sur les calculatrices qui font les cours. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je rate. Je vais voir le directeur de l'école et je lui demande si c'est parce que j'ai fait un bac pro, est-ce que c'est par rapport à mon cursus scolaire que ça n'allait pas ? Et il m'a dit « Vous allez travailler pendant un an, vous allez mettre de l'argent de côté parce que les articles qu'on... tout ce qui est artistique, ça coûte très cher et vous reviendrez passer le concours l'année prochaine, ce que je fais. » Et là, je réussis. Je réussis. Trop bien. Je vais le voir. Et en fait, il m'a dit « Je vous avais déjà noté. Je savais que vos dossiers scolaires seraient le même. Mais vous étiez tellement motivés. Vous êtes venus... vous avez réussi à franchir cette porte qui... la porte d'un directeur fait quand même peur. Elle était tellement mal dans ma peau que ça a vraiment été très dur pour moi. En fait, il m'avait fait un clin d'œil en sortant et je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention à ça. Mais en fait, c'était comme quoi on avait signé un pacte comme quoi je ne serais plus... Donc, j'ai fait cette mise à niveau. J'ai fait ensuite un BTS communication visuelle sur deux ans dans le même établissement scolaire. Donc là, j'étais au sud de Nantes. J'étais étudiante dans un lycée à Léonard de Vinci à Montaigu. Et puis, sortant de ces trois ans d'études artistiques, j'ai dessiné tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était en 99. Et là, Internet a commencé à débarquer chez les gens. J'ai créé un blog. Alors, c'était début 2000. Je ne l'ai pas fait tout de suite, le blog. Et tous les jours, j'allais mettre un petit croquis d'un animal avec une phrase qui rimait. Et mon travail a été créé comme ça par Avenue Mandarine. Excellent. Non ? Certaines mamans doivent connaître la marque Avenue Mandarine. Ah bah oui. Qui est très belle. J'ai rencontré Cecilia Pieraccini, qui était à l'époque celle qui créait toute cette boîte-là. Et on s'est vus à Montreuil, au Salon de Montreuil d'ailleurs, qui était ce week-end. Et l'aventure a commencé comme ça. Et ça a fait vraiment effet boule de neige. Parce qu'en même temps que je travaillais pour Avenue Mandarine, donc à l'époque, c'était des boîtes de jeux style memory, domino, des puzzles. J'ai fait des coloriages, j'ai fait des stickers. Enfin, j'aurais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'étais la première illustratrice à travailler pour eux. Mais en même temps, j'ai commencé à travailler dans le livre jeunesse. Et là, j'ai travaillé pour Ozou. Très bien. Et j'ai travaillé, j'ai lancé plusieurs livres aussi. Il y avait une collection qui s'appelait Bisous Bisous. C'était des livres au format paysage et qui étaient tout moelleux. Ça avait une couverture un petit peu moelleuse. Oui, 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 je vois bien. Et donc, j'avais mis le pied à l'étrier et ça a vraiment fait boule de neige. Et donc, j'ai eu pas mal de travail comme ça. Ça a commencé comme ça. Et donc, tu n'étais pas salariée ni d'Ozou, tu as toujours été à ton compte ? Alors, j'ai commencé tout ça, j'étais salariée. Ah, c'était ? Donc, je travaillais le soir à la maison pour tous mes dessins. Et j'ai travaillé. Alors, je suis partie. Alors, moi, je suis nantaise, mais j'étais partie sur le bassin d'Arcachon. J'ai suivi une amie l'été en 99. Et je suis restée là-bas où j'ai rencontré le père de ma fille. Mais l'illustration, on ne rentre pas comme ça non plus du jour au lendemain et gagner sa vie avec ça, ce n'était pas au départ. On nous demande toujours, tu as un autre métier à côté. On l'entend tous, un créateur. Mais tu vis ça ? Alors non, j'ai travaillé dans une petite boulangerie, j'ai travaillé chez McDo, j'ai travaillé chez Lidl, la caisse. Voilà, j'ai enchaîné des petits boulots pas très drôles qui me renvoyaient à mes études d'avant et que je n'aimais pas. Oui, je comprends. Mais j'ai toujours eu cette motivation de dessiner. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours essayé de montrer mon travail. J'ai fait des petites expos sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, tout ça en même temps, c'est très vite lié et comme un engrenage. Et j'ai suivi le chemin qui se tracède vraiment, doucement. Oui, oui. Donc, pour ton activité artistique, créative et d'illustration, tu étais donc freelance et tu étais salariée avec un boulot alimentaire, comme on dit. Exactement. Et à un moment donné, ma fille, pendant trois ans, je suis restée à la maison pour l'élever, mais en même temps, vraiment me lancer dans l'illustration. C'était l'occasion, du coup ? C'était exactement l'occasion. C'était vraiment ça. Et j'ai quand même repris le travail quand elle était à l'école, quand elle a commencé à aller à l'école. Et j'ai tout de suite prévenu mon patron. J'ai dit, je travaille l'illustration à côté. Si un jour, j'arrive plus à gérer les deux, j'arrêterai mon travail de salarié pour faire de l'illustration. Et au bout de six ans, j'ai arrêté. Je baissais mes heures petit à petit. Et voilà, j'ai arrêté. Je me suis retrouvée freelance totale en illustration. Et là, j'ai bossé pour plein de trucs à l'international, pour les livres, pour des boîtes de jeux. J'ai fait plein de choses. Et si c'était à refaire ce parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ? Je ne sais pas si je ferais différemment. Parce que finalement, tout s'est enchaîné. Souvent aussi, c'est la rencontre d'une personne. Donc des fois, je me dis, si je n'avais pas fait ce boulot, je n'aurais pas rencontré cette personne. Je n'aurais pas été aiguillée sur telle autre personne. En fait, c'est les hasards de la vie. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je les suis. En fait, j'aime bien suivre ces petits signaux-là. Parce que finalement, ça m'amène où je suis aujourd'hui. Et je me dis, oui, je n'ai pas aimé mes études quatre ans dans la vente. Mais en même temps, ça m'a aidée. Enfin, ça m'a quand même aidée, finalement. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais quand tu crées ton entreprise, quand tu deviens auto-entrepreneur et du coup, tu fais partie maintenant de cela, tu te rends compte qu'il y a toujours une ligne. Même si aujourd'hui, il y a des choses qui ont un peu changé. Parce qu'on passe par les réseaux sociaux, parce qu'on passe par Internet. Il y a une base qui est la même. Donc, en fait, ce n'est pas inutile. C'est un petit grain de sable qui m'aide aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas sûre que je fais différemment. Je suis contente. Donc, j'ai fait pas mal d'illustrations pendant un certain nombre d'années. Et en 2013, je décide de quitter le père de ma fille. Mais malgré ce que je gagnais en illustration, parce que j'avais quand même la chance de gagner ma vie rien qu'avec des droits d'auteur. Quand tu veux chercher un appartement, ça ne marche pas. Il faut montrer des garanties et donc un butin de salaire. Et là, sur le bassin d'Arcachon, qu'est-ce qui s'ouvre ? Qu'est-ce qui se met en place ? Je sais, je sais, je sais. C'est un gros coup bleu avant Arcachon à la test. Et c'était en Cultura où je vais, j'appelle à midi, 15h entretien, 19h, j'ai t'embauché. Voilà, voilà. C'est peut-être d'ailleurs même encore facile. Et là, ça a été l'éclat total parce que j'étais sur le rayon de loisirs créatifs, sur le Beaux-Arts. Et en fait, je me suis retrouvée, on m'a collé l'étiquette de la meilleure vendeuse parce qu'en fait, je connaissais pas forcément toutes les marques de tous les produits, mais je connaissais tout, touche à tout déjà, même au quotidien. Et en fait, j'aidais les gens, les gens qui disaient « ouais, mais moi, je ne sais pas faire ». Je leur faisais des petits bouts de dessin, je leur disais « ah, mais pour faire une carte, pour faire votre faire-part de mariage, vous collez des petites mousses 3D, double face, et puis vous allez voir, ça vous fait un petit effet « waouh » quand vous ouvrez et tout ». Et en fait, les gens, ils adoraient ça. Ils téléphonaient pour savoir si je travaillais ce jour-là parce que petit à petit, c'est pareil. J'ai remis le pied à l'étrier de l'illustration en parallèle, quand même, et j'ai fait de moins en moins d'heures. J'ai fait de moins en moins d'heures et puis à un moment donné, j'ai repris la décision d'arrêter mon travail de salariat parce que je ne faisais plus que de l'illustration, plus du papier découpé. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu es remontée un petit peu plus au nord. Alors oui, j'ai changé complètement de vie. Alors j'aime dire que je n'ai pas tourné la page, mais que j'ai changé de livre. Parce que j'ai rencontré mon mari actuel sur les salons du livre puisqu'en allant dédicacer, on rencontre des gens. Et donc, il y a neuf ans, on était sur un salon du livre au sud de Paris, à Vigne-sur-Seine, un salon qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, on se connaissait déjà avant, mais les choses de la vie font que… Alors oui, on parlait ensemble, on parlait de notre travail, on était à priori très proches parce que les gens, quand on leur a annoncé, ils nous ont dit « Ah non, mais ça se voyait comme le nez au milieu des visages. » Ben non, parce qu'il n'y avait aucun… Il n'y avait rien, quoi. C'était… Mais voilà, on s'est retrouvés tous les deux, tout seuls, à parler de nos vies respectives. Et voilà. Donc, nous sommes un couple d'artistes aujourd'hui. Ouais. Et lui qui ne fait que de l'illustration aussi, il vit que de l'illustration ? Alors oui, il est auteur et illustrateur, donc il dessine et il écrit toutes les histoires. Il écrit aussi, d'accord. Ouais, voilà. Donc, il y a des collections où il fait les deux et il y a des collections où il écrit et c'est moi qui illustre. Ah, génial. Voilà. On travaille en couple sur une collection. Alors, peut-être que pour certains et certaines que vous connaissez, ça s'appelle « Les petits secrets de… » Donc, il y a « Les petits secrets du bassin d'Arcachon », « Les petits secrets des huîtres », « Les petits secrets des phares », « Des chevaliers châteaux forts », « Des princesses », « Des dinosaures ». Et c'est édité par qui ? C'est la geste, la geste édition qui est à Nior. D'accord. Ok. Donc, à tous les deux, en tout, dans notre vie d'illustrateur, on est… Je ne sais pas, on est à 200 bouquins. Oh, purée. À tout près. Je ne sais pas, ils les comptent. Ouais. Oui, tu ne comptes plus. Alors que moi, je compte deux. Bon, c'est facile. Oh, mais c'est un bon début, attends. C'est mieux que le premier temps, attends. Ah, pour aller jusqu'à 200, il faut au moins passer par un et deux, quoi. C'est exactement ça. Un jour, tu verras, peut-être. Ouais. Enfin, non. Je ne vais pas pouvoir en écrire 200, ce n'est pas possible. Non, après, toi, c'est un autre univers. Et puis, c'est un nombre de pages. Enfin, tu vois, je suis là, il est juste à côté de moi. Chaque fois, il est sur mon bureau. Quand j'ai le temps, je reviens un petit mot. Enfin, nous, ce n'est pas la même chose. Tu vois, regarde. Je sais que vous ne voyez pas, mais moi, je vous montre à mes amis. Là, c'est le petit dernier. Hop, voilà. Les petits secrets de Royan. Bon, voilà. Super. Il y a des thèmes qui sont plus... Mais après, c'est des petites illustrations. Des petites illustrations, des grosses illustrations. Ouais, c'est des pleines pages. Ouais, ouais, c'est super. Non, mais c'est un petit bouquin, tu vois. Oui, 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 d'accord, mais bon. Oui, il n'y a pas 200 pages, mais bon. C'est une collection qui cartonne. Et donc, on est sur les quatre prochains. Génial. Et alors, donc, tu as commencé tout à l'heure en parlant du monde de l'édition, en disant que, bon, ben, voilà, je voulais bien le fond de ta pensée. Parce que on a fait déjà... Enfin, j'ai fait déjà plusieurs épisodes sur l'édition. Donc, souvent, ce qu'on dit, mais on ne fait pas tout l'épisode là-dessus, évidemment, c'est que ce n'est pas un secteur très rémunérateur. Exactement, puisque les droits d'auteur... Alors, je vais prendre un exemple. Si le livre est à 10 euros, eh bien, nous, on va toucher... Alors, l'auteur et l'illustrateur se partagent 80 centimes. Donc, généralement, c'est 80, 90 centimes. Après, alors, ça dépend des éditeurs. Allez, on va mettre global, on va mettre 1 euro. Ça va être 70 centimes pour l'illustrateur, 30 centimes pour l'auteur. Ah, je pensais que ça aurait été différent dans l'autre sens. En brut. Alors, non, c'est souvent l'illustrateur, quand même, qui touche plus d'argent que l'auteur. Ah, ouais, tu vois. Enfin, en tout cas, en jeunesse, après... Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ok. Mais nous, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et des fois, c'est 50-50, ça dépend. Mais nous, on fait... Luc, il me laisse la part un peu plus importante. Après, ça revient dans le même foyer, mais... C'est ça, vous êtes pari. C'est ça. Et après, mais sur ces deux parties que chacun touche, là, les 30 centimes et les 70 centimes, ça, c'est du brut. C'est-à-dire qu'il faut enlever nos cotisations sociales. Donc, on enlève l'URSSAF, bien sûr. Mais quand on accumule tous nos droits d'auteur en fin d'année, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des impôts qui tombent. Donc, il faut... Ah, c'est normal. Et donc, en gros, au final, sur les 1 euro, il nous reste 50 centimes à tous les deux. Ouais. Donc, quand les livres, ils sont vendus à 5,50 euros, il reste calculé qu'il en faut beaucoup à la vente pour toucher notre argent. Ouais. Donc, c'est des collections qui fonctionnent très, très bien. Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite nuance, c'est que là, tu dois avoir un pourcentage de droits d'auteur qui est plus important que, par exemple, dans le loisir créatif, où moi, je connais les taux. Et là, c'est un peu plus important pour toi, pour vous. Je ne sais pas combien, toi, par exemple, sur le livre que tu as, comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Alors, je ne vais peut-être pas le dire là, parce que c'est confidentiel. Oui, 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 non, bien sûr, mais parce que nous, c'est un peu comme ça pour tout l'univers en jeunesse, mais parce qu'un livre comme le tien, alors, tu as tout fait, en fait, la mise en page, les photos. Non, non, j'ai fait le texte et les photos. Et après, la mise en page, c'est fait par une maquettiste. Ah oui, parce que je pensais, d'accord, OK. Ouais, non, non, non. Et il y a une correctrice, il y a l'éditrice qui travaille dessus, après, il y a tout le travail de pré-presse, etc. Non, non, il y a... En fait, quand on dit que le secteur n'est pas très rémunérateur, c'est que comme il y a beaucoup d'acteurs, eh bien, chacun, forcément, doit prendre une petite part qui correspond à son travail, donc ce qui est tout à fait logique. Et il y a évidemment tout ce qui concerne l'édition au départ, mais après, il y a toute la distribution. Toute la logistique qui est liée à la distribution des livres. C'est la distribution qui touche le plus. En même temps, sans distribution, les livres mal distribués, mal positionnés dans les librairies, ça ne se vend pas. Ouais. Donc, c'est le travail, voilà, des commerciaux, des diffuseurs. Et effectivement, toute la partie logistique dans les entrepôts et s'assurer que les libraires reçoivent leurs commandes, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas très rémunérateur, c'est qu'il y a beaucoup de monde à rémunérer. Et plus ça va. Alors, moi, je me souviens, quand je suis sortie de mes études, donc en 99, on nous parlait d'Internet. On nous disait, ah là là, Internet, ça va tuer le livre, attention. Et nous, on était vraiment dans l'image et on parlait de différents secteurs. Et on s'est dit, pourquoi continuer à dessiner ? Si ça se trouve, un jour, il n'y aura plus de livre. Au contraire, Internet, en fait, ça a fait exploser l'univers, en tout cas, du livre jeunesse, parce que le rendu du travail était beaucoup plus rapide. On scannait nos croquis, on les montrait à l'éditeur. On avait un retour tout de suite. Avant, on envoyait les... On faisait des photocopies, on faisait un dossier, on l'envoyait par le courrier. Le temps qu'ils reçoivent, qu'ils regardent, qu'ils renvoient. En fait, c'était hyper long. Et Internet a fait un gain de temps énorme sur ce travail-là. Toute la préparation du livre, qui est déjà quand même assez longue, finalement, ça prend neuf mois à l'heure de faire un bouquin. Moi, tu vois, alors ça dépend en illustration. Oui, on met sur un grand livre, parce que là, je t'ai montré les petits. Ça, en quinze jours, trois semaines, le livre, il est fait. Sur les grands, comme j'avais fait le dernier, Clarine et le Lynx, là, je mets quatre mois. Hum, ok. Mais parce qu'en parallèle, je fais mes petits papiers. Hum, voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vas nous raconter après, justement, la suite. Mais sur l'édition, quel regard, toi, tu poses là-dessus ? Parce que, donc, effectivement, en fait, c'est aussi la force, quelque part, de l'édition, si le livre fonctionne. Donc, on rappelle, si vous n'avez pas écouté les épisodes où on parlait spécifiquement de ça, il y a un avaloir au départ. Non, vous n'avez pas d'avaloir. Je vois ta tête. Alors, chez cet éditeur-là, j'ai des avaloirs quand je fais un jeu de cette famille, par exemple. Sur les livres, sur les petits livres, j'en ai. Un petit, tout petit. Et sur les grands, j'en ai pas. En fait, comme ça se vend bien tout de suite, eh bien, alors oui, moi, je touche qu'une fois par an. Luc, donc mon mari, lui, ça fonctionne tellement bien. Et je pense que c'est un des rares en France à toucher des droits d'auteur tous les mois. Ah oui, je pensais même pas que c'était possible. Ouais. Ok. En principe, c'est deux. C'est censé être aujourd'hui, chez un éditeur, c'est censé être deux fois par an. Mais moi, c'est une fois. Ah, moi, j'ai tout entendu. La majorité. Toi, c'est une fois aussi ? Moi, chez moi, oui. Mais alors moi, j'en ai pas encore eu parce que le livre est sorti en mai. Ah oui, c'est pas très bien. Et puis, encore une fois, il faut rembourser l'Avaloir. Donc, c'est pas dit que j'en ai tout ça. C'est pour ça que des fois, au début, je râlais un peu parce que j'avais pas d'Avaloir. Puis en fait, c'est... Enfin, nous, vu les ventes qu'on a, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Oui, mais il faut quand même financer pendant un an. Tu vois, enfin... Et là, c'est aussi parce que vous avez beaucoup de livres. Mais après, les livres, ils ont une durée de vie de combien de temps ? Alors, on a des collections. Là, Luc, il a une collection qui a 17 ans. Et les premiers se vendent toujours. L'éditeur réimprime toujours quand il y a besoin. Non, non, c'est vraiment ça. L'effet collection est très important. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et sur la collection qu'on a au commun, on a commencé... Il y a 4, 5... Non, c'était en 2017, 2018, je sais plus trop exactement. Et on est à 22 petits albums. Donc là, il y en a encore 5 même qui ont sorti encore à finaliser. Mais plus, les jeux de cette famille, on a fait des jeux de loi en code livre chez cet éditeur-là. Parce que comme il ne fait que du régionalisme, et c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, oui, tous les ans, on a nos droits d'auteur. Et moi, en parallèle, j'ai mes rentrées d'argent avec papier-ciseau. Oui, mais aujourd'hui, en fait, il y a le lancement de cette machine, entre guillemets, qu'il faut arriver à financer. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il peut y avoir un boulot alimentaire pour les illustrateurs, notamment, ou des auteurs de manière générale. Enfin, les... Ceux qui font les livres pendant un certain temps avant de pouvoir avoir le fruit de leur travail les années d'après. C'est pour ça que je t'ai fait un tip mensuel parce que c'est génial ce que tu fais et j'estime que toi, en faisant les podcasts, t'enregistres les gens, t'écoutes et tu fais quand même du boulot derrière. Mais voilà, tu ne peux pas les faire en ne gagnant rien. Oui, c'est très sympa. Donc, c'est Tipeee, auquel tu fais référence. Et ouais, mais enfin, limite, tu vois, moi, ça me gêne. Au bout d'un moment, que le truc soit justement mensuel et que personne ne l'arrête. Je lui dis, mais t'es là, ça suffit, tu m'as assez donné. Non, mais je comprends, mais en même temps, toutes les émissions que tu fais, tout ce que tu mets en avant, ça donne des ailes à certaines personnes qui écoutent et ça donne des ailes et il y en a qui ont certainement créé leur entreprise grâce aux émissions. En se disant, moi aussi, je pense que j'en suis capable. Alors oui, c'est des personnes qui ne vont pas lâcher s'ils ont un travail en tant que salarié, ils ne vont pas lâcher du jour au lendemain, mais ils se mettent sur une voie et comme tu dis, ils lancent la machine pour... Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Moi, quand j'écoutais les émissions, je me suis tellement retrouvée. Je suis passée par toutes ces étapes-là et je trouve ça génial. Non, continue, continue. Oui, mais je n'ai pas prévu d'arrêter. Mais merci beaucoup parce qu'effectivement, je regardais encore tout à l'heure sur Tipeee, je commençais à faire ma déclaration de staff. Et donc, c'est à la fois rien et à la fois pas du tout. En fait, là, par exemple, le mois de novembre, j'ai gagné 75 euros sur Tipeee. Alors, s'il vous plaît, vous qui écoutez l'émission, pensez à Mélanie qui travaille dur, qui vous fait avancer dans votre vie artistique et mettez un peu d'argent sur Tipeee, ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez mettre un euro et pour vous, c'est rien et pour elle, en additionnant, ça fera un petit peu plus... Oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y a à peu près... Enfin, l'audience est bien en train de repartir et donc, globalement, il y a 10 000 auditeurs en ce moment sur trois mois glissants. Parce que... Tu te rends compte que tout le monde se mette un euro. Alors, évidemment, ça n'arrive pas à mettre parce que tu paierais des impôts, là. Trop d'impôts. Oui, oui, j'ai encore une petite marge. Mais... Non, mais... Alors, là, effectivement, toi, tu fais un don mensuel mais ça peut être one shot, on n'est pas obligé de faire mensuellement. Mais... Oui, donc, à la fois, je disais, c'est pas grand-chose et à la fois, c'est... Tu vois, sur... Je ne l'ai pas lancé tout de suite donc ça doit faire trois grosses années et en trois ans, je dois être à 3000 euros. Donc, à la fois, c'est pas énorme et à la fois, c'est quand même 3000 euros mais en trois ans et avec six jours d'épisode. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et puis, je sais qu'on n'a pas cette culture du don, du pourboire. Enfin, pas la culture du don mais la culture du pourboire. Voilà. En France, donc, je l'accepte. Des fois, c'est vrai que ça me fait un peu râler parce que je me dis, bon, tout ce contenu gratuit, etc. En même temps, la difficulté, c'est que moi, je donne le contenu et éventuellement, effectivement, après, c'est au bon vouloir de chacun. Après, c'est le fonctionnement qui est comme ça et ce qui est certain, c'est que oui, du coup, je dois passer du temps à aller chercher des sponsors pour monétiser un peu le podcast parce que seulement compter sur les dons, c'est évidemment pas possible. Mais tu imagines le nombre d'heures que tu passes à faire ça ? Ouais. Tu peux pas faire ça pour rien, quoi. Disons que maintenant, en plus que c'est mon activité, c'est une de mes activités principales, toute la partie podcast, effectivement, j'ai à cœur de le monétiser un petit peu, de gagner un petit peu d'argent avec pour payer ce travail-là. Et après, je suis aussi très reconnaissante de Fémin et de toutes les auditrices qu'il y a autour et tout ce que ça m'a apporté parce que c'est Fémin qui a déclenché tout le reste. Le livre, les autres podcasts, là, tout ce que j'ai fait avec le CSF, c'est grâce aussi à Fémin. Enfin, tout est lié à Fémin, en fait. Donc, des fois, c'est pareil, je suis un peu partagée en me disant qu'il faut quand même que ce soit une activité rentable, je ne pense pas parce qu'un épisode par semaine, ça me fait quand même une... Maintenant, parce que je suis quand même beaucoup plus efficace aussi. Maintenant, je suis beaucoup plus organisée parce que je n'ai que ça à faire entre guillemets toute la semaine alors qu'avant, il fallait que je jongle entre mon activité salariée à temps plein. et puis tout le reste et ma vie de maman et d'épouse et tout ça. Donc, maintenant, j'ai quand même du temps consacré à ça donc je suis beaucoup plus organisée mais ça représente au moins entre 5 heures et 7 heures de boulot par semaine pour un épisode. Si je mets tout bout à bout, voilà. Tu passes une journée pour un épisode. Ouais, facile, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, il faut les prévoir donc il faut prendre, tu vois, programmer les prochains, etc. et tous les échanges en fait, parce que voilà, il n'y a pas que le travail d'enregistrement et de montage et il y a tout le back office après. refermons la parenthèse. Mais donc voilà, quand même, merci beaucoup Véro parce qu'effectivement, c'est un soutien que j'apprécie beaucoup. Avec grand plaisir. Et donc, oui, le point de départ de cette parenthèse, c'était le côté récurrent des droits d'auteur. Aujourd'hui, comment tu organises tes journées entre justement l'illustration et je te vois, je réagis à ta tête. Entre donc, illustration et papier-ciseau. Et après, tu vas nous raconter un peu plus papier-ciseau. Alors, j'ai l'impression que je suis totalement désorganisée, mais en même temps, j'arrive toujours à rendre mon travail à temps. Ouais. Des fois avec un peu d'avance. Donc, je me surprends moi-même. Alors, en fait, ça va dépendre, c'est... ça va dépendre des périodes dans l'année. Alors, c'est très marrant, j'ai remarqué ça, c'est que tout d'un coup, j'ai des commandes en illustration et je me dis, oh là 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 là, ça va être une période, je vais avoir du mal à gérer. Mais souvent, quand je suis sur une période où j'ai plus d'illustrations, j'ai moins de commandes en papier, pour papier-ciseau. Et vis-à-vis ça, c'est que tout d'un coup, une période d'ailleurs qui m'avait beaucoup surprise au départ, c'était la période du mois de novembre pour les naissances. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé papier-ciseau, c'était beaucoup pour des cadeaux de naissance. Et je ne comprenais pas pourquoi le mois de novembre, parce que ce n'était pas forcément des... C'était pour des naissances, ce n'était pas pour Noël. Mais oui, mais si on calcule dix mois avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février ? Hein ? Voilà. Donc, en fait, au mois de novembre, c'est les bébés de la Saint-Valentin. Donc, généralement, sur la fin de l'année, je travaille moins de l'illustration et je suis plus sur papier-ciseau. Mais en fait, c'est toujours... Ça glisse tout seul, quoi. Alors, effectivement, des fois, ce que je fais sur vraiment des périodes intenses où j'ai les deux à travailler en parallèle, c'est que le matin, je vais travailler l'illustration et l'après-midi, je travaille le papier. J'essaye quand même de cloisonner pour ne pas me dispatcher, parce que moi, c'est très facile. Hop, je suis en train de chercher un truc sur Internet. Hop, oh tiens, la petite notification Instagram et hop, hop, hop. Et bon, je suis très volatile. Oui, mais quelque part, c'est le... Ouais, je pense qu'on est beaucoup comme ça et de moins en moins à arriver à rester concentré. À concentré. Alors après, je pense que c'est vraiment le propre des artistes et des créateurs en général, parce qu'en fait, tout nous inspire, tout nous donne des étoiles, des petites étoiles dans les yeux, tout donne envie et donc on suit. Moi, je suis les petites lumières qui s'allument. Et du coup, sur ma journée, si j'avais organisé le matin, l'illustration, l'après-midi, le papier, des fois, c'est plus ça. En fait, en fin de journée, je me rends compte que je n'ai pas du tout fait ça. Donc, j'ai une trace, j'ai une ligne à suivre que je suis très rarement. C'est pas très organisé. Donc, les journées ne se ressemblent pas ? Jamais. Honnêtement, on ne s'ennuie jamais. Quand je regarde, alors on s'est créé quand même un planning sur Google, tous les deux, parce qu'on a quand même des choses de prévues, une séance de dédicaces, des salons du livre. Donc, on a déjà des choses qui sont remplies, déjà même pour 2024. Donc, on sait qu'il y a déjà des choses de programmée, des interventions au sein des écoles, des ateliers. je suis présente dans des boutiques de créateurs, donc il y a des permanences. Donc, il y a des choses qui sont fixes. Et à partir de là, les journées où il n'y a rien, où c'est blanc, ça sera rempli très vite. Ouais, c'est freestyle. J'adore les journées où il n'y a rien. C'est ça. Et des fois, on a l'impression, je ne sais pas si ça t'arrive, à la fin de la journée, en fait, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça. Des fois, ma liste, elle est très longue. À la fin de la journée, t'as fait deux trucs de ta liste qui en avaient 15. En fait, t'as l'impression d'avoir rien fait. Mais en fait, c'est que les deux choses que tu as faites, elles étaient quand même très importantes. Mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, des fois, je suis là, oh là là, j'ai encore rien fait, j'en ai marre, je n'arrive pas à me concentrer. Et au final, non. Ouais, d'accord. Par contre, le lendemain, je vais être hyper efficace. Et le lendemain, je vais enchaîner beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu. Donc, c'est très aléatoire. Moi, mon planning, je ne sais même pas si on peut parler de planning. J'ai une liste de choses à faire. Alors, surtout, créateur, ne mettez pas une to-do list trop importante le matin dans votre réveil parce que de toute façon, vous ne l'attiendrez pas. Ouais, après, il y a des petites techniques un peu pour justement s'organiser. Alors, par exemple, la did list, tu vois que tu rajoutes sur ta to-do list ce que tu as fait et tu le rayes tout de suite. Comme ça, tu n'as pas l'impression d'avoir rien fait. J'ai mis ça dans mon téléphone, j'ai une petite note et j'ai des choses très… Là, comme certains ont pu voir et je sais que tu as vu que nous étions partis 15 jours en vacances, chose extrêmement rare chez nous parce qu'on est tellement passionnés par notre travail qu'en fait, on s'arrête très, très peu. On n'a jamais l'impression de travailler donc ça, c'est plaisant. Sauf qu'en rentrant, j'avais quand même vraiment des urgences à gérer. Donc, j'avais fait toute une liste, j'avais pas mal, j'en ai bien une trentaine de lignes et puis, tu sais, dans les notes, tu as des petits ronds et quand tu coches dessus, hop, ça les met en bas de ta liste et il m'en reste plus que quelques-unes à faire avant ce week-end parce que ce week-end, je repars encore. Et alors, comment justement vous arrivez à gérer tous ces salons et tout ? Alors moi, en plus, je suis frustrée parce que j'adore lire et il n'y a pas un seul salon de livres dans ma région à Grenoble. Je ne suis même pas sûre qu'à Lyon, tu vois, il y en ait ou des trucs comme ça. J'ai l'impression, en fait, on est une région où il n'y a pas de salon du livre. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que nous, ce n'est pas un endroit où on est très sollicité. Nous, on a une liste après où on nous sollicite beaucoup. Alors après, tu as des petits salons où on dit que tu es invité mais en fait, tu dois payer ton repas, ton logement, ton déplacement. Non, ce ne sont pas des vrais salons du livre. Attention à ça, si on vous demande. Alors oui, vous serez content parce que vous allez dédicacer votre album mais ça, ce n'est pas... Oui. Ce n'est pas... C'est des pseudo salon du livre. ça ne se passe pas comme ça. Un vrai salon du livre, on est invité, on nous défraie le déplacement, on est logé, on est nourri et maintenant, on est censé être rémunéré quand on dédicace. C'est des choses qui sont mises en place parce que finalement, quand tu te rends bien compte que le tapis sur lequel tu marches a été payé, les stands qui ont été installés dans les salles, on a payé des personnes pour les mettre, les plantes qui sont sur les tables, les têtes de table ont été payées et toi, tu viens dédicacer et on te dit ça te fera de la pub. Non. Et ça te fera des droits d'auteur dans un an. Mais on n'est pas... On ne vient pas en tant que bénévole. C'est des jours où nous, on ne peut pas travailler, on est là pour dédicacer mais ça fait partie du travail. Autant que les dédicaces, c'est potentiellement pas énorme, selon la renommée de l'auteur aussi. Moi, quand j'ai fait les dédicaces au CSF, sur vraiment le temps de dédicace, alors ce qui est toujours très aléatoire, j'en veux la personne et il n'y a vraiment aucun problème. Mais j'ai dû en dédicacer trois, tu vois, sur deux heures de dédicace parce que c'est un créneau dans une journée sur un salon et tout ça. J'en ai dédicacé plus au final, mais... Ça, c'est ce que je faisais sur le salon du livre de Montreuil et j'ai arrêté parce que oui, tu dédicaces une heure sur un stand, tu te balades pendant deux heures, tu reviens une heure et demie et en fait, c'est difficile parce que les gens qui veulent te voir vraiment, ils sont sur le salon, pour donner un exemple, sur un salon d'un week-end, on peut à tous les deux dédicacer dix bouquins et là, par contre, c'est très rare mais ça nous arrive encore aujourd'hui malgré les albums qui fonctionnent et là, au mois de novembre, on est allé à Brive et là, c'est notre corps. Sur trois jours de dédicace à tous les deux, alors on ne bouge pas, on achète un sandwich le matin, on a même mal à faire la pause technique, on est assis pendant trois jours et on a dédicacé à tous les deux, 620 albums. Voilà, voilà. Mais ça, c'est notre corps qu'on essaiera de battre l'année prochaine donc le salon du livre de Brive, si vous voulez aller mais déplacez-vous, c'est le salon le plus gros après celui de Paris, c'est énorme, c'est sur deux lieux différents mais c'est génialissime, c'est un salon de dingue. Ouais, alors moi, ce qui m'a toujours... Enfin, donc j'adorais qu'il y en ait un quand même dans la région et tout ça pour pouvoir avoir les rencontres avec les auteurs mais tu vois, ce qui me dérange quelque part, c'est d'attendre des heures debout, tu vois, dans une queue... Alors moi, c'est parce que je vois ça de la part des auteurs à succès de romans. Tu vois, Virginie Grimaldi, il y a toujours une queue pas possible et... Mélissa Dacosta, tout ça, oui, David. Voilà. Et en fait, tu vois, ce que je préférerais, c'est des rencontres avec les auteurs où tu as quelqu'un qui anime, et moi, je veux bien le faire. Mais je pense que tu peux essayer de solliciter... Alors après, c'est vrai qu'il faut connaître les organisateurs, alors ça, nous, on ne sait pas, tu vois, on reçoit un mail de notre éditeur, tout est déjà bouclé. Oui, oui, tu vas à tel endroit et... Non, non, mais en fait, tu vois, c'est des rencontres, moi, je trouve... Bon, c'est aussi parce que moi, c'est ce que j'aime, mais parce que finalement, moi, j'ai déjà fait... C'est que là, c'était à la FNAC pour Gilles Les Gardini ou Baptiste Beaulieu, alors c'était pas... J'ai pas fait trois heures de queue non plus, mais donc justement, voilà, c'était les formats qui me convenaient. Et Gilles Les Gardini, il n'y a pas eu de temps d'échange, mais Baptiste, il y en avait eu et en plus, j'étais la reloue qui posait plein de questions, tu sais, et... Ah oui, encore, bon, ok. Et en fait, c'est vachement sympa, quoi. Il y a ceux qui disent rien et puis tu sais, pour un auteur, je trouve que c'est super quand ton lecteur, il s'intéresse à toi, il te pose des questions, ça veut dire qu'il est vraiment intéressé, il est pas là juste parce que... Il a vu la lumière. Tu vois, faire une photo, non, c'est... On échange avec les gens et c'est super parce que oui, on dédicace, mais en même temps, on parle, tu peux parler pendant que tu es. Oui, oui, bien sûr. Et ça, enfin, en étant dans la peau de... Enfin, derrière, tu vois, c'est bien, moi j'aime bien. Ah oui, oui, mais tu vois, je trouve ça vachement chouette pour l'auteur. Il y a une question au contraire, je trouve ça génial. Mais tu vois, il y a des fois où je me dis, finalement, à part lui dire, ben, j'aime beaucoup vos romans, après, je pense qu'il y a des personnes qui parlent de moments ou d'émotions que ça leur a fait ressentir ou des moments dans lesquels ils ont lu les livres et donc ça leur a fait du bien particulièrement parce qu'ils étaient en train de vivre ci ou ça. Oui, la même chose. Mais il y a des fois, bon, tu n'as pas d'inspiration, ce n'est pas le moment où tu es très prolixe, etc. Et donc, tu te sens un peu... Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire, un peu idiot, tu veux juste faire signer ton bouquin. En plus, moi je lis sur une liseuse donc je vais signer sur quoi maintenant ? Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, Salon du Livre, c'est des super expériences que ce soit pour les visiteurs ou les auteurs. Oui, oui. Bon, mais je suis sûre que si tu cherches un petit peu, alors tu n'en as peut-être pas forcément dans des grosses vues mais des fois, tu as des très très bons salons sur des petites communes. Il suffit qu'il y ait une équipe de bénévoles qui soit motivée. Nous, on s'est retrouvés à côté de chez nous, là, on n'est pas très loin de Tours, on est à une heure de Tours parce que oui, je n'ai pas dit tout à l'heure mais effectivement, je suis remontée à côté de Poitiers dans une petite cité médiévale qui s'appelle Chauvigny avec cinq châteaux de cinq périodes différentes. C'est unique en Europe, peut-être au monde, je ne sais pas. Et donc, on n'est pas très loin de Tours et il y a une toute petite commune qui a lancé un salon jeunesse et BD et on s'est dit, on arrive dans la commune le dimanche, c'était que sur le 1er mai et c'était un dimanche. On arrive, on rentre dans cette salle, tout était nickel, les petites nappes, les petits croissants qui nous attendaient, le petit café. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là ? En dix heures, les portes s'ouvrent, on a eu du monde toute la journée et c'était la première édition. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, les bénévoles, ils étaient bénévoles dans plein d'autres associations, ils étaient très actifs sur leur commune et aux alentours et ça a pardonné. Et maintenant, on n'est pas tous les ans. Oui, oui, oui. Non, mais il faut qu'il y ait les auteurs que tu... Enfin, tu vois, moi, si je me déplace, parce qu'effectivement, il y en avait un à Chambéry et mon éditrice qui est aussi autrice était sur ce salon-là. Mais tu vois, moi, si je me déplace, je veux qu'il y ait au moins un auteur qui me plaise. Donc, c'est pour ça que Brive ou Paris, ça serait l'idéal parce qu'à chaque fois, je vois, il y a toujours plein d'auteurs que j'aime beaucoup et... Et toi, Brive, ça fait loin, Brive pour toi ? Je ne me rends pas compte. Oui, c'est dans le centre de la France, quoi. Non, ça fait déjà... C'est moins direct que d'aller à Paris. Oui, c'est ça. Et en même temps... Et puis, bon, bref, après, on va fermer la parenthèse, mais je... En fait, le monde... Et tu vois, attendre... Bon, j'ai aussi mon problème avec mon pied qui fait que la station debout, ça m'angoige déjà rien qu'à l'idée, quoi. Mais bon, bref. Papier-ciseau. Papier-ciseau. Alors, papier-ciseau. Ça a débuté d'une façon un peu étrange. Je travaillais chez Cultura sur le bassin d'Arcachon. Il s'est passé des choses pas très drôles et j'ai décidé de prendre un an de congé sabbatique suite à ce qui s'était passé. Je n'en voulais pas à l'entreprise, mais à une personne en particulier, qui a été virée et je suis partie. D'accord. J'ai déconnecté de l'entreprise que j'affectionnais beaucoup et je me suis retrouvée face à moi-même. Alors, je dessinais, mais j'avais cette envie de faire autre chose de mes illustrations. Bien sûr, au rayon loisirs créatifs, tous les papiers de chez Toga, tous les... Alors, il n'y avait pas encore les collections Crealia comme il y a aujourd'hui. Mais quand tu vois tous ces papiers, rien qu'en Beaux-Arts, le papier aquarelle texturé, tu as le Montval 300 grammes qui est hyper texturé, tu en as d'autres, tu as les layout qui sont hyper lisses et tout. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Je commence, j'ai un problème d'arthrose. Donc, quand je dessine, j'ai des fois des crises et j'ai extrêmement mal aux doigts. Et j'avais vu un médecin qui m'avait dit, mais écoutez, il faut arrêter de solliciter vos mains parce que de toute façon, plus ça va aller et plus vous allez souffrir. Bon, en gros... Je vais dessiner avec les pieds. Super. Et puis, je commençais à découper des choses, mais avec le scalpel, tu vois, juste pour m'amuser. Des fois, le mot janvier, février, je m'amusais en fait à faire ça comme ça. Mais bon, ça fait mal aux mains, quoi. Ben oui. Et puis, à ce moment-là, en fait, Luc, il me fait, mais ta sœur, donc ma sœur qui a le compte sur un ça, Vos jolis jours, est mariée à un photographe et elle, elle fait la déco en papier pour l'événementiel et il me dit, mais elle utilise une machine, ta sœur, pour découper le papier ? Ah oui, c'est vrai. C'est allumé. Et tu as raison. Il m'offre, donc moi, j'ai une caméo de chez Silhouette, sachant que chez Cultura, on ne la vendait pas parce qu'on commençait tout juste, il y avait les big shots avec les daïs et puis, on entendait parler de cricket, mais ce n'était pas encore vraiment arrivé à cette époque-là. Oui, oui, oui. on commençait à voir nous les fournisseurs, on commençait à voir, il y avait les forums, il y a un truc, on en parlait. Et donc, Luc m'offre cette machine qui est restée six mois dans un carton, dans mon téléphone. C'est quoi ? Elle te faisait peur ? Excuse-moi, ça me fait un peu ça avec les livres aussi. Exactement, c'est que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne sais pas, je n'étais pas prête. J'avais cela, mais je n'étais pas prête. J'avais cette machine. Et donc, quand j'ai sa bâti, je me suis dit, bon, c'est quand même le cas c'est de la sortir, cette machine. Et je commence. Et alors là, révélation. Je me suis dit, mais en fait, au lieu d'acheter des fichiers, je n'ai pas besoin d'acheter des fichiers en SVG. Ben oui, moi je suis illustratrice, bon sang. Mais bon sang, les plotters, je peux me les créer, en fait. Alors, ça a été, au départ, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, donc il m'a fallu un certainement pour amadouer la machine. Mais en fait, je me disais, mais Illustrator, parce que ça ressemble au logiciel Illustrator, c'est du Victoria, je me dis, mais je connais en fait, ça va le faire. Et là, c'est parti. En fait, je commence à faire deux, trois cadeaux autour de moi, des cadeaux de naissance à mes collègues qui venaient d'avoir un enfant. Et en fait, ça a tout de suite plu. Je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être me lancer là-dedans. Au sein de Cultura, nous, alors je ne sais pas si c'est dans tous les magasins ou pas, il y avait au mois de juin, il y avait un événement artistique où on mettait les créateurs locaux en avant, donc il y avait comme une sorte d'exposition et des ventes. Et donc, ben, j'ai créé quelques produits et je les ai mis en exposition à ce moment-là au sein du magasin. Et puis, en fait, j'ai vendu des trucs. Je me suis dit, c'est qu'il y a peut-être un petit créneau. À ce moment-là, alors ça, c'était en 2010, c'était vraiment au début comme ça, c'était des balbutiements. C'était 2018, ça. Et en 2019, après un an de congé sabbatique, j'avais demandé, ça faisait des années que je demandais ma mutation pour aller au Cultura de Chasseneuil, du coup, où Luc vivait ici, je me suis dit, c'est l'occasion de me rapprocher parce que faire la route toutes les semaines, bassin d'Arcachon-Poitier, si tu veux, c'était pas très drôle. ça fait combien ? 150 kilomètres ? 200 ? Il y a 3h30 de route. Ah oui, c'est plus que ça. 150 kilomètres, je crois, à peu près. Je ne sais pas trop. Et du coup, hop, mutation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive en septembre 2019 au Cultura de Chasseneuil et, oh, je ne suis pas arrivée sur le même secteur. Là, c'était musique, vidéo, gaming. mais c'était pour moi vraiment l'occasion de sauter le pas et de déménager. Et là, je me suis retrouvée à être tout le temps happée par les clients dans le loisir créatif et en fait, ça ne plaisait pas du tout à mes chefs. Ah oui, c'est l'équipe. Logique. Parce que moi, le gaming, si tu veux, une manette dans les mains, je ne sais pas. Je ne suis pas jouse, je ne connais rien du tout. J'étais un, non, je ne connais pas. Elle est un bouquin. Et donc, j'étais un petit peu perdue. Autant le cinéma, enfin, tout ce qui était DVD, musique, j'écoute de tout. Au cinéma, on y allait vraiment très régulièrement. Donc, si tu veux, pour ça, pas de problème. Alors, en game, totalement perdue, sauf qu'il fallait être dans tous les secteurs et je ne l'étais pas. Et finalement, Covid est arrivé par là. Merci Covid. Parce que je ne faisais que 21 heures et qu'il y avait l'histoire des débits crédits. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est au lieu d'être payé en heures supplémentaires, on nous posait, on nous mettait des heures sur un papier, on enregistrait. Et puis, on allait grappiller dedans pour récupérer des jours, en fait. On n'était pas payé, on prenait des jours. Puis, des fois, on en prenait un peu plus, hop, on était en négatif et puis hop, dès qu'on refait. Mais il y avait eu des choses mises en place par l'État, les aides. Et en fait, moi, avec mon 21 heures, ça faisait que les débits crédits, ça faisait plein de trucs bizarres. Et ils m'ont dit, oulala, Véro, toi, tu vas rester chez toi. Parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant Covid ? Ben les mamans, elles ont beaucoup cherché des choses déco, elles ont fait beaucoup d'achats sur Internet. Et en fait, non, ça n'a pas carrément lancé. J'ai créé ma page Insta un petit peu avant déjà, mais bon, je n'étais pas très... Et en fait, c'est peut-être bien à ce moment-là que j'ai découvert ton émission, enfin tes podcasts. Juste un petit peu avant Covid, en fait, je crois. Et c'était peut-être à cette période-là. Parce que c'est une période où j'ai beaucoup... Du coup, je ne les ai pas tous écoutés, il m'en manque encore quelques-uns, mais du coup, tous les jours, j'ai écouté plusieurs épisodes. J'ai fait un shoot de... Oui, du beach, du beach, du beach, je vois. Listening. Voilà. Et en fait, j'ai lancé... Alors au départ, j'ai créé des personnages, j'avais vraiment des créations, des créations, enfin moi-même, je créais et je proposais ça. Donc il y avait un petit renard, il y avait un petit chat et je proposais aux gens de personnaliser avec leurs couleurs, des couleurs qu'ils souhaitaient, selon la déco qui avait déjà présente dans la chambre, mettre le prix des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, on me commandait des choses très personnelles et comme je suis illustratrice, eh bien, j'ai dit oui. Donc je fais des propositions, je faisais une proposition, à partir de là, on échangeait et s'il y avait des petites réfectifications, des petits détails, hop, je changeais et une fois que j'avais le feu vert, je découpais et voilà. Et donc au départ, c'est parti comme ça, je travaille énormément sur la personnalisation et c'est ce que j'affecte. tu arrives à le valoriser financièrement ? Parce que c'est le problème de la personnalisation, c'est d'y passer beaucoup de temps. Alors au début, j'avais des minuties, c'est ça, c'est très difficile de s'évaluer soi-même. Au début, je n'étais pas du tout à la hauteur du temps. le temps passé, on est tous dans le même panier, c'est difficile de le quantifier financièrement. Mais déjà, la matière première, parce que oui, le papier, c'est pas très cher. C'est de plus en plus cher. Oui, alors déjà là, ça a plus que doublé, mais j'ai mis support puisque je fais ça sur des tambours de broderie et moi, je ne les veux pas en bambou acheter à l'autre bout du monde. Donc j'achète des choses. Alors au début, je les ai pris chez Cultura parce que c'était ce qui m'avait inscrit au départ. Mais maintenant, j'achète des tambours en hêtre qui sont 3-4 fois plus chers, ce n'est pas du tout le même prix, mais c'est très qualitatif, ça ne bouge pas dans le temps, donc ils sont extrêmement ronds, ils sont nickels et ça, moi, je veux une qualité irréprochable parce que je suis extrêmement perfectionniste. Je trouve que ça soit vraiment très, enfin que ça soit impeccable. Et puis les cadres, mes cadres, c'est des cadres vitrines qui ont une épaisseur. Alors les tout premiers que j'ai achetés, c'est ce de chez Cultura, la marque Réa, qui ont le format 20-20 et le format 30-30. Et il y avait Artemio aussi qui faisait une taille intermédiaire, je crois. Mais tout ça, c'est un coût, donc effectivement, je calcule, et puis la machine, que ça soit silhouette, caméo, scan and cut, la feuille de transport qui vaut déjà son prix, les lames. Oui, et qu'il faut renouveler tout ça. Et moi, j'utilise tellement ma machine que les lames, je les change très, très régulièrement parce que moi, je ne vois pas que le papier soit enfin, moi, mes des coups sont nickels. Et alors, je voulais juste faire deux parenthèses. La première, chez Cultura, il y a des prix pour les pros. C'est assez peu connu, mais effectivement, vous pouvez les solliciter. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais redemandez-moi en message privé si vous avez besoin et je vous retrouverai le nom. En fait, il faut les solliciter pour avoir une carte et donc, il y a une remise commerciale sur les volumes. Il suffit de monter à la queue du magasin puis demander, voilà, je suis une entreprise, qu'est-ce que... Il y a un dossier à remplir. Voilà, parfait. L'avantage, c'est qu'au début, quand j'étais au sein de Cultura, j'avais une... On a une très, très grosse remise en tant que collaborateur. C'est vrai que moi, j'ai commencé, alors juste au moment où je suis partie, comme je savais que j'allais partir, je me suis achetée sans cadre, parce que je me suis dit, oulala, mais après, j'aurais pu tous les mêmes prix. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il ne faut absolument pas acheter au prix public, au prix comme pour les particuliers, il faut acheter un prix de gros. C'est vrai que c'est très sympa de mettre ça en place pour les professionnels, je trouve que c'est intéressant. Oui, et bien, deuxième parenthèse, c'est qu'il faut aussi tenir compte du prix de l'amortissement de tout l'équipement. C'est ça. Parce qu'effectivement, la machine, tu dis, bon, c'est bon, je l'ai, je n'ai pas besoin sauf que potentiellement, à un moment donné, il faudra l'entretenir et la changer. Pareil sur l'ordinateur, etc. Donc, c'est des choses aussi pour lesquelles il faut prévoir dans le prix de ces produits une petite partie qui paye l'équipement, même si vous l'avez déjà. Je refais ma parenthèse. Alors, sachant que moi, la première, c'était la Cameo 3, c'était un cadeau. Oui. Mais depuis, j'ai acheté la 4 et il y a la 5 qui vient de sortir. Mais bon, après, non, ce que je n'ai plus à cette place, est-ce que je peux, du coup, je fais marcher, j'ai deux ordinateurs et je ne peux pas marcher les deux machines en même temps. Et ça, c'est génial. C'est top. Mais je viens quand même de participer à un petit concours cricket parce que j'aimerais bien essayer quand même. J'aime bien pouvoir essayer de comparer et voir, peut-être changer de crèmerie, mais je ne sais pas. Ou faire les deux en même temps, je ne sais pas. J'aimerais bien, j'aimerais bien voir quand même ce que ça donne. Je sais qu'il y a des fois, il y a des... où je pourrais aller au sein de Cultura parce que des fois, tu as des personnes qui viennent faire des démonstrations, mais ce n'est jamais sur des périodes où je peux, c'est des jours où j'ai déjà des choses. Et donc, pour revenir au prix aussi, tu parles de l'amortissement du matériel, tu parles des matières premières. Bon, le temps passé, c'est difficile de le quantifier. Il y a aussi quand on est présent au sein d'une boutique de créateurs. Et moi, c'est mon cas... Je voulais que tu nous en parles. Là, je suis sur... Là, en ce moment même, parce que ça change, ça dépend des périodes. Je suis sur quatre boutiques et d'une boutique à l'autre. c'est toujours des associations auxquelles tu adhères. Donc, déjà, tu as ton adhésion assez minime. Mais après, tu as un loyer. Donc, tous les mois, tu as ce loyer à payer. Mais d'une boutique à l'autre, ce n'est jamais les mêmes prix, selon où c'est. Oui. Par exemple, vous laisse imaginer que sur l'île de Ré, je paye beaucoup plus cher qu'à côté de chez moi, à Mont-Mont-Mont-Ré, par exemple. Donc ça, il faut l'intégrer. Mais il y a le loyer. Et il y a la permanence. Il y a les permanences. Mais côté financier, c'est qu'il y a aussi un pourcentage de frais. Tout ce qui est frais bancaires, le papier bulle, les sacs qui sont achetés par l'association, toutes ces choses-là, on participe. Alors, on ne participe pas au prix global, mais il y a un pourcentage qui est aussi laissé. Et ensuite, effectivement, tu parles des permanences. Soit on fait des permanences, donc c'est généralement deux par mois ou trois sur deux mois. Alors après, ça dépend du nombre de créateurs qu'il y a sur place. Et si tu ne fais pas de permanence, comme moi, c'est le cas par exemple pour l'île de Ré, parce que c'est à plus de deux heures de chez moi qu'il y a le pont à payer, que je n'ai personne chez qui aller si je dois dormir sur place, là, tu payes beaucoup plus cher. Oui, de loyer. De loyer. Tu payes le double. Oui. Donc, des fois, alors là, pour l'île de Ré, je me suis dit je le fais parce que je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir fait avec du recul. C'était peut-être, disons que la prochaine fois, je réfléchirai peut-être un petit peu plus. Oui, alors après, il faut tester aussi des choses parce que c'est comme ça que finalement... Oui, c'est ça. Et c'est une super expérience, mais quand même, c'est que je me suis dit ah, l'île de Ré, génial. J'ai peut-être été un peu vite en fait. Maintenant, avec cette expérience-là, je me dis, autant les boutiques autour de chez moi, je suis sur New York, sur Poitiers, sur des villes comme ça, bon, je le fais sans problème. L'île de Ré, c'est que j'ai dit oui tout de suite et puis, j'aurais peut-être pu réfléchir un peu. Disons que je ferais peut-être les choses un peu différemment une prochaine fois si on te propose sur un lieu très touristique comme ça. Après, est-ce que ton produit, tu vois, est-ce que mon produit, tu es adapté ? Oui. Ce n'est pas sûr. pas pour cette clientèle-là en tout cas. J'ai remarqué à force de faire des boutiques, ça, c'est important aussi de savoir quelle est sa clientèle. Oui. De voir un peu le panel de personnes qui achètent. Est-ce que ça va être du centre-ville ? Est-ce que ça va être dans un... Des fois, il y a des boutiques éphémères dans un centre commercial. En fait, il faut essayer de voir un peu par rapport à ce qu'on propose qu'est-ce qui va être le plus adapté. C'est ça. Et il n'y a pas de secret. Moi, je pense qu'il faut tester parce qu'après, on peut se dire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, on peut faire toutes les hypothèses, mais... Puis tu as tous les aléas d'un événement qui se passe, de... De grève de transport, de météo. Exactement. Et puis, en ce moment, depuis quelques temps quand même, depuis quelques années, entre Covid, la guerre... Les guerres. Les guerres, oui. L'énergie, les trucs... Ouais, c'est clair. Et justement, tu trouves que ton statut en micro-entreprise est encore compatible avec tous ces frais que tu as ? Parce qu'en micro-entreprise, sur la vente de marchandises, donc, c'est 10% à l'URSSAF, plus tout ce qui a... Comment ? C'est 13. C'est 13. 13. Ouais. Et j'ai... Ouais, je suis en train de faire ma déclaration à l'URSSAF. Moi, je suis en prestation de service, donc c'est le 22, ou 21, je ne sais plus. Moi, ça va. Ce qui n'est pas évident, des fois où je trouve l'incompréhension, c'est plus parce qu'en tant qu'illustratrice, c'est un URSSAF qui est complètement... Oui. C'est l'URSSAF du Limousin qui gère tous les artistes en France. Et eux, c'est... Tu fais ta déclaration une fois par an. Donc, je te laisse imaginer que d'une année sur l'autre, c'est jamais pareil. Donc, tu sais, tu payes... Alors qu'au début, moi, papier et ciseaux, je l'avais fait par trimestre. Et je me suis dit, mais je vais le faire par mois. Et finalement, c'est très, très bien. Surtout que c'est vite calculé. Si tu tiens ton petit carnet et tout, à la fin, tu fais l'addition et c'est très pratique. Et au final, de le faire tous les mois, ça me... Au début, je me suis dit, ça ne va pas être sympa. Tu avais fait une émission, d'ailleurs, là-dessus, sur la création d'entreprise et... Comment elle s'appelle ? J'aime la paperasse, Stéphanie. Oui, c'est ça. Et donc, j'avais pas mal... J'avais écouté, j'avais regardé, j'avais suivi les liens et tout. Puis en fait, je me suis dit, effectivement, ce n'est peut-être pas plus mal de le faire tous les mois. Moi, je préfère aussi. Oui. Et bien franchement, ça soulage, je trouve, ça soulage la charge mentale. Oui, c'est clair. Et puis, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as gagné le mois passé. Ça fait des plus petites sommes à régler aussi. c'est clair. Donc après, je jongle avec les deux et je me dis, mais pourquoi l'Ursaf de Limousin pour les auteurs, les illustrateurs, mais pourquoi, c'est pas pareil ? C'est bien dommage. Oui. Mais ça va. Ce statut me va très bien pour papier-ciseau. Oui, C'est quand même... Enfin, je trouve que c'est simplifié. Ah oui, c'est ce que... Aujourd'hui, par rapport à avant, c'est vraiment simplifié. Oui, c'est quand même, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Tenir un cahier de recettes et... Oui. Il faut juste faire très attention, c'est au moment où tu t'inscris, tu t'enregistres, ton numéro de date, c'est tout ça. Je me souviens que quand tu crées ton entreprise, on m'avait dit, fais attention parce qu'il y a des liens tout de suite pop-up sur Internet et tu vas devoir payer quand tu t'inscris. L'immatriculation. Et je me disais, mais ah bon, mais je comprends. Et je me dis, ben non, parce qu'il faut aller, il y avait un lien, tu suis. Ah oui, non, effectivement, c'est vraiment le cas. Donc, il y a des gens qui vont payer 50, 70 euros, alors que non, surtout, ça existe, il faut juste pousser un petit peu plus loin dans les liens que l'Internet propose et c'est gratuit. Aujourd'hui, on crée son entreprise, c'est gratuit. Ouais, alors maintenant, tout se passe sur le portail des démarches de l'Inpi. Ah d'accord. Ouais, c'est tout centralisé au niveau de l'Inpi. Il y a une pays Inpi. Il y a une pays, ouais. Je dis les deux comme ça, vous comprendrez-tu que je voudrais. Ah oui, ben ça, ça doit être assez récent du coup. C'est pas vieux, c'est, tu vois, quand j'étais en train d'écrire justement mon entreprise créative, c'était en train de changer et c'était annoncé, je crois, pour fin 2022. Donc, tu vois, ça doit faire une grosse année que ça existe. Ah oui, aussi pour revenir dans les frais du créateur, quand on est dans des boutiques, il y a les assurances pro aussi à payer. Ben oui, pour les dommages qui peuvent être causés, ouais. Ou quand tu vas sur un, par exemple, un marché de Noël, un marché de créateur, on nous demande toujours le numéro de sirète, les assurances. Donc ça, au départ, on n'y pense pas forcément quand on crée son entreprise et c'est important de se mettre ça quelque part. C'est pas énorme. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ça. Il y a aussi une carte de marchand ambulant quand tu vends sur un marché en dehors de ta ville. Oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est pas visiblement le prix et je me souviens plus ce que c'est, mais c'est pas grand chose. Mais bon, il faut... Non, parce que c'est une poignée d'euros, c'est rien. Mais oui, mais après, selon ce qu'on veut faire, il faut quand même bien se renseigner. Bon, tu regrettes rien ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Alors, surtout que papier-ciseau, ça m'a amené, ça ouvre des portes, les boutiques de créateurs, mais du coup, tu rencontres des gens qui rentrent en boutique, qui ont des métiers des fois un peu particuliers. Je me suis retrouvée à faire une vitrine, une vitrine d'une boutique. Je me retrouve à... Alors, j'étais à Poitiers, là, j'y suis plus parce que je suis restée un an dans cette boutique de créateurs, Colibri, à Poitiers. Et le 1er avril, ils fêtaient leurs 5 ans et ils ont dit est-ce qu'il y a certains créateurs qui souhaiteraient faire des ateliers pour nos clients ? Et je me suis dit, ben, ouais, pourquoi pas, je vais essayer. Et donc, j'ai fait ça. Sauf qu'en fait, c'est tellement sympa de faire des ateliers. J'ai adoré. Ben, maintenant, j'en propose régulièrement et j'en avais un cette semaine, mercredi après-midi, à la maison. J'ai fait un petit goûter à la maison pour mes clientes et on s'est retrouvés à 6 autour de la table. Enfin, elles étaient 6. Des mamans avec leurs filles et c'est super. Et donc, j'aimerais beaucoup mes projets, en fait, puis je me rends compte, beaucoup de gens me demandent si je crée encore des plotters, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver ce qu'ils veulent sur ce que les plateformes Cricut, Silhouette proposent. Et donc, je me dis, il y a peut-être un créneau de créer mes plotters, de créer peut-être une licence pour les pros, peut-être de lancer des ateliers réguliers, tout ça, tout ça. Donc, je suis dans ce côté d'échange. Parfait. Voilà. 2024, t'attends avec tous ces projets. Exactement. Exactement. Donc, ça mûrit petit à petit. C'est vrai que l'histoire des plotters, des licences et tout, ça me trotte dans la tête depuis longtemps et on me sollicite. Les plotters, c'est les fichiers. C'est ça, c'est les fichiers en vectoriel, en SVG, généralement. tu le crées en SVG et ça s'ouvre dans toutes les machines, enfin, dans les différentes, les trois marques existantes aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas connues et qui sont à l'autre bout du monde, mais... Oui, non, c'est principalement possible. Scan and Cut, Cricut et Silhouette. Ça marche. Bon, Véro, pour conclure, de quoi tu es la plus fière ? De quoi je suis plus fière ? Ma vie en général, je suis trop contente de ma vie. J'ai eu des gros coups durs, j'ai eu des... Mais qui m'ont... Mais cette envie de dessiner m'a toujours sorti la tête du tunnel. Et cette petite lumière qu'il y avait au bout du tunnel, tant que je n'avais pas atteinte, j'avançais, c'est ce qui m'a vraiment aidée parce qu'aujourd'hui, je ne serai plus là. Oui. C'est chouette. Donc, mon parcours... Mon parcours atypique, finalement, je l'apprécie. Ce qui fait que je suis ça ou je suis le numéro. Oui, c'est ça. Tu es là où tu es aujourd'hui grâce à ça. Oui. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup. On se connaissait déjà pas mal au fur et à mesure de nos échanges, mais j'ai quand même appris plein de choses. Donc, merci pour ce moment-là. On ne s'est pas tout dit, au final. Merci à vous d'écouter tout ça. Et puis, si vous avez même des questions plus précises concernant mon parcours qui pourraient aider peut-être vos enfants ou vous-même, n'hésitez pas, je réponds. je réponds. Je réponds. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. J'adore les échanges avec les gens. Si je peux aider, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée, à mon tour de faire la même chose. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Véro. Et je vais pouvoir aller, je vous fais les coulisses de l'épisode. J'ai dû avancer l'épisode avec Véro et donc, elle a accepté de se lever plus tôt pour le faire avec moi. C'est vraiment pour la meilleure cause du monde. Pour aller chercher le sapin de Noël. Mais oui ! Et voilà. Ce qui va être prêté grâce à moi, je suis contente. C'est ça, joie de freelance, c'est la première fois où je vais aller chercher le sapin de Noël un vendredi. C'était obligé, j'étais obligée de ne me lever plus tôt. Merci beaucoup, Véro. A bientôt. Merci à toi, Mélanie. A bientôt. Ciao. Me revoici. Pour découvrir le travail de Véro, je vous invite à aller sur Instagram, sur son compte papier-ciseaux et également sur son site veroniquehermouet.com notamment pour voir toute la partie illustration. Et pour revenir sur Tipeee, c'est vraiment un super soutien que vous m'apportez. Je pense en particulier à Céline, Émilie, Anne-Marie, Mathilde, Marie, Guylaine, Anna, Véro, Marine, Alison, Stéphanie, Vanessa et Nadej. C'est ma team Tipeee qui me donne tous les mois quelques euros et c'est vraiment vraiment chouette de vous avoir à mes côtés. Merci beaucoup. Et évidemment, je n'oublie pas toutes les contributrices qui donnent ponctuellement. Merci également à vous. Et si jamais ça vous fait culpabiliser de donner des petites sommes 1 ou 2 euros par mois ou juste une fois, vraiment il ne faut pas. Je reçois chaque don avec un grand plaisir et ce n'est jamais le montant qui m'importe mais le geste que cela représente. Et si le don sur Tipeee ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aussi me soutenir en partageant les épisodes sur WhatsApp ou sur Insta, en commentant mes posts Insta également. Souvent, je vous avoue que c'est un peu la déprime de voir juste des likes sur mes posts d'annonce d'épisode. Je sais qu'on n'a pas toujours d'inspiration mais juste un emoji ça me fera plaisir, je vous assure. Tenir ce rythme d'un épisode par semaine est vraiment chaud donc j'ai besoin de savoir que vous êtes au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ce sera un épisode bilan de l'année 2023, cette saison. Et d'ici là, évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Et vraiment, je vous invite à vous écouter. Si vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le et faites une pause. On a besoin de souffler. Allez, je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada